Hello ! Hello ! Bon nouvelle vidéo aujourd'hui ! Sous le ciel gris ! Sous le ciel gris et la petite bruine ! Puisqu'on entame notre trip sur les routes chiliennes vers le sud. On commence par la côte et donc la côte est souvent balayée par les vents. Et donc là on est à Pichilemou, petite station balnéaire qu'on est en train de découvrir. À 3h30 de Santiago plus ou moins, quelque chose comme ça. Un truc comme ça et donc donc voilà il y a un peu de vent. Cette semaine qu'est ce qu'on va faire ? On ne sait pas trop. La côte en tout cas et puis on va continuer à descendre et on verra où le vent nous mène. Donc voilà et puis on vous montrera un peu comment on se débrouille dans la tente aussi parce que... C'est de l'organisation ! Allez c'est parti ! Bon après Pichilemou qui était franchement pas... Pas oufissime ! Pas oufissime ! Là on est sur la pointe de Lobos ! La punta de Lobos ! Oui c'est juste à côté de Pichilemou. C'est joli, c'est une petite pointe vers le Pacifique. Il y a juste des cactus alors c'est marrant. C'est marrant cactus mère ! Franchement je crois que je n'avais jamais vu ça. Et on est dans les salines de Kauil. Alors c'est plus beau qu'où on est arrivé au début. En fait il faut aller un peu plus loin que l'embouchure de la rivière. Et c'est beaucoup beaucoup plus joli. Il y a moins de monde. En fait tous les touristes se pressent sur la première parcelle de Salines. Et on a fait pareil hein ! Et on a fait pareil évidemment. Mais sauf qu'on a continué la route. C'est plus joli par ici. Bon ça y est, fin de cette journée. Et on a retrouvé un peu le soleil. C'est cool. Et on a trouvé un chouette spot pour dormir au bord de la rivière près de Salines. Et il y a plein de mules ! Et là on part à la cueillette au mur. Parce que Clem s'est pris une nouvelle passion pour les murs. Ah oui, on ne vous a pas raconté. Elle essayait de teindre son short avec des murs. Et ça n'a rien fait. Ça n'a pas empiré. Ça n'a pas amélioré. Il est juste resté de la couleur. On a juste gaspillé 50 murs pour rien. Et pour cette nuit on a trouvé un petit spot bien sympa. On n'a pas encore la tente. Mais Clem est déjà à la cuisine. Donc voilà. Au menu salade de pâtes ! Tout simple. C'est un des petits réchauds qu'on a acheté. Ce qui est franchement pas mal. Il chauffe super bien. L'eau elle bout déjà. Ça ne fait même pas 2 minutes. C'est vrai que comparé à Sven, c'est un peu différent. C'est un peu plus d'organisation que dans le van. Mais ça va. On n'a pas encore eu de reflui. On verra le jour où il pleut. Ça sera moins sympa. Ça c'est clair. Sinon, on l'a vu, elle est assez cool. On est au bord de l'eau. Hello ! Hello ! Alors on est de nouveau en route comme tous les matins. À mon avis ça va être notre lot quotidien. On va retrouver le beau temps. Ça c'est cool. Ça c'est super chouette. Alors on est dans des tournants donc la caméra elle a un peu du mal. Ne vous étonnez pas. Aujourd'hui on va continuer notre descente de la côte. Du coup on va aller vers Liko et Iroka et visiter le lac Bishuken. On verra un petit peu ce que ça donne. On a envie d'aller se balader donc on va voir. Et puis on ira dormir sur la côte un peu plus bas. Ouais ! Voilà, posez posez. Ça va être cool ! Alors après la petite rendez-vous de ce matin, on a continué la route et on est revenu sur la côte. On est arrivés à Iroka. Oui ! Il y a du monde ici. C'est la plage, c'est une station balnéaire. Ouais ! Ouais c'est vrai qu'il y a plein monde. Et alors on peut aussi amener sur la plage. C'était cool aujourd'hui. On aura bien vu... La côte. La côte et des lieux super différents. Parce que de l'autre côté il y avait personne ! Et ici il y a quand même... C'est petit réveil dans la tente. Salut ! T'as bien dormi ? Presque bien, il y avait un moustique. Il y avait plein de moustiques. Pourtant on fait super regarde. Fais attention avec les moustiquaires, je ne sais pas par où ils rentrent. Ouais ! C'est ça ! La vue du matin. On est bien ! C'est tout des signes à coup noir ! Ça y est ! On est arrivés sur notre spot. Alors journée encore un peu plus calme aujourd'hui. On a moins visité puisqu'on devait absolument avancer sur le blog. Et donc on a été à Constitution chercher un peu de wifi pour avancer sur les vidéos, sur le blog et tout. Et là on est arrivés sur notre spot. Encore un endroit mais incroyable ! On a emprunté une piste pendant 10 km pour arriver à cet endroit-ci. Genre où on est pas tout à fait seul au monde. Il y a quelques petits pêcheurs mais l'endroit est tellement vaste. Il est tellement sauvage. C'est 10 km de piste et il n'y a rien quoi. Et c'est juste... Waouh ! On n'a pas de mots et... Voilà, ça c'est le coucher de soleil. La plage, des vagues énormes. On était presque chauds à aller se baigner et puis quand on a vu les vagues on a fait... Non ! Donc c'est pas grave, on les regarde en haut. Et là on s'installe ! Hello Bibou ! Coucou ! Bien dormi ! Très bien dormi ! Petit déj ! Si Clem n'en fout pas partout ! L'avoine ! Il s'est fait la malle ! Avec cette superbe vue ! Bon et sinon on programme aujourd'hui, on profite de la côte. Puisque aujourd'hui on repart de l'autre côté. Oui ! On va traverser pour aller... Le long de la Cordillère des Andes. Heureusement le pays n'est pas très large. Donc il y a genre 160-170 km. On va d'abord aller à Talcav si il faut qu'on rachète un peu de gaz. On en a encore mais on peut faire des réserves au cas où un jour on ne passe pas par des magasins où il y en a. Oui surtout qu'en fait il y a pour l'instant il y a rupture de stock de gaz. Oui. Parce que comme c'était les vacances, les chinois ont pris le gaz. Même à Santiago on a été, le mec nous a dit non on n'a plus de gaz. Ah ok ! Pas maintenant, il faudra attendre. Donc on va essayer d'aller voir s'il y en a. Et puis on va se diriger vers le parc national de... Altos de l'Ircaille. Merci Clem. Donc voilà qui est de l'autre côté. Donc on n'ira pas aujourd'hui ni peut-être demain. Parce que c'est le week-end, on est dimanche. Mais en tout cas on ira lundi ça c'est sûr. Parce qu'on a des copains qui nous rejoignent ! Oui ! Et j'ai trop hâte ! C'est sûr que..? Merci. Psych Puisque vous avez appris au filage dans un gain réseau. Du coup d'aide au filage. Pousiater, c'est assez, une petite info. D'un coup d'aide ou en p'tir. And attends de ne pas je pensez ! Sous-titres pour faire une épreanger en geben et qui me suit pas ! Il Morphères Virginie Sous-titrage ST' 501 ... 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